Bonjour à tous, nous sommes le samedi 12 mars 2011. Alors après le séisme au Japon et cette catastrophe meurtrière, sans vouloir faire de l'humour de bas étage, il y a un certain nombre d'enseignements qui sautent aux yeux. Tout d'abord en ce qui concerne les japonais, entraînés depuis leur plus jeune âge au risque de tremble en terre, ils ont montré un sang-froid remarquable en même temps que de l'incompréhension de ne pas être mieux protégé, et de voir que les séismes précédents, en particulier celui de Kobe en 1995, n'aient pas généré de décisions sécuritaires plus importantes. Si on compte près de 1000 morts, un tremblement identique à 8,9 sur l'échelle de Richter aurait fait 200 000 victimes dans un pays pauvre, comme ça a été le cas dans le passé en Chine, qui détient deux bien tristes records. Mais pour le Japon, les problèmes commencent maintenant avec les centrales nucléaires. Les experts disent que les incidents constatés sont loin de ce qui s'est passé à Tchernobyl, mais on connaît les experts, qui, même s'ils se contredisent, sont tous par définition formels. Quand on sait que les Japonais connaissent les risques de tremblements de terre, et qu'ils ne maîtrisent pas complètement les dérapages nucléaires, on se dit que nous, Français, avec notre réseau de centrales, on a de la chance que notre guide suprême Sarkozy ait interdit les séismes dans l'Hexagone. Autre enseignement de la catastrophe de vendredi, c'est que finalement, Dieu protège les dictateurs. En effet, outre le fait que la Libye a été épargnée, et Kadhafi aucunement ébranlée, cet événement éloigne dramatiquement les médias et les esprits du fou de Tripoli, qui peut continuer allègrement sa tentative de reconquête, loin des projecteurs. Le Japon, que doit maudire Sarkozy ? Lui qui, le même jour, essayait de convaincre les autres partenaires européens de bombarder des sites stratégiques en Libye. Du coup, Sarkozy passe inaperçu. Et il n'aime pas ça. Lui qui veut être considéré comme un grand. Alors, faute de faire des grandes annonces, va-t'en guerre ? Il s'est contenté de proposer de l'aide humanitaire au Japon. Entre-temps, les autres Européens, comme les Américains, ont jugé que l'idée de bombarder la Libye était mauvaise. Mais c'est vrai qu'un conflit international est une des raisons qui permet de regagner des points dans les sondages. Pas de chance. Sarko ne lâchera pas de bombes qu'il gardera avec lui. En parlant de bombes, en voyant Libye, je pensais à Chantal Brunel, Marine Le Pen, et toutes celles qui se voilent la face devant les problèmes arabes. En attendant, il faut bien sûr souhaiter aux Japonais qu'il n'y ait pas d'autres secousses et que le pire n'est pas devant eux avec les questions nucléaires. Alors, pour tous ceux qui, chez nous, pensent qu'à défaut d'éliminer les tremblements de terre, on peut éliminer le nucléaire, puisqu'on ne sait pas éliminer les déchets pour quelques milliers d'années. Je dirais, continuez le combat et encore bravo ! Sous-titrage ST' 501